bonjour dans ce deuxième épisode de cette saga vidéo plus bd consacré au service logiciel au service cloud le software as a service je suis super avocat et avec mon équipe nous rédigeons des contrats dans le numérique des contrats b2b avec une un focus tout à fait particulier sur la sécurité des systèmes d'information voilà donc notre objectif est d'essayer d'expliquer un peu la technique aux juristes de manière à ce que les contrats soient performants et nous essayons d'expliquer le juridique le legal à ceux qui ont un profil le plus technique dans le numérique rssi dsi cto pour les sensibiliser un peu aux contraintes légales notamment dans les contrats pour illustrer tout ça si vous connaissez notre concept et bien on va illustrer nos propos avec un peu de bande dessinée et quelques pictos dont vous avez des exemples sur cette slide les systèmes d'information logiciel service sas cyber attaque et ce deuxième épisode sera à nouveau entièrement illustré avec le crépuscule des dieux bienvenue dans les légendes nordiques en bande dessinée les objectifs pédagogiques de cette deuxième vidéo nous allons faire un petit focus sur le juridique et comprendre quelles sont les prestations qui sont contenues dans un service sas voilà une manière détaillée on va voir le contenu du service qu'on met dans un software as a service on va voir les sl et bien sûr les niveaux de service et les pénalités et nous vous préparons un petit bonus sur la réversibilité et la restitution de données qui provoque toujours des tas des mois lors des négociations contractuelles voilà embarquons dans cette galère pour envisager le contenu du service sas alors qu'est ce qu'on met de manière classique dans un software as a service dans un service cloud là en fait vous avez cinq éléments essentiels vous avez bien sûr le droit d'utilisation sur le logiciel qui est concédé par l'éditeur au profit du client vous avez l'hébergement de ce logiciel qui est assuré par le data center donc ça c'est le contraste entre le prestataire et le data center la maintenance du logiciel évidemment et la deuxième partie c'est tout ce qui va concerner les data du client donc les data input et les data output qu'on a vu dans l'épisode précédent et ces data bien on va les héberger dans le data center et on va bien sûr en assurer le backup on va assurer la sauvegarde et ce qui est important juridiquement c'est bien prévoir dans son contrat que l'ensemble de ses prestations forme un tout indivisible pour le prestataire de manière à ce qu'un juge ne vienne pas tronçonner le service et modifier le prix du service qui devrait avoir été conclu par écrit si tout va bien entre l'éditeur prestataire et son client le contenu du service ça c'est bien on va déjà commencer par voir la durée la liberté contractuelle une durée à la carte adieu les licences de logiciels pour la durée des droits d'auteur dans les services ça ça n'existe plus et vous pouvez selon votre business prenelle prévoir une durée indéterminée avec une résiliation sous réserve d'un délai préavis raisonnable vous pouvez prévoir des durées déterminées un mois un an trois ans avec des prorogations tacite ou express par avenant et en général quand vous êtes dans des durées déterminées vous évitez de prévoir des résiliations pour convenance qui sont de toute façon franchement pas conforme à notre état du droit actuel alors durée à la carte de la même manière le prix à la carte bien sûr la nature du service va dépendre de ce qu'on y met et le prix sera à l'encan donc en fonction du volume de data stocker vous pouvez faire un pricing en fonction du nombre de users actifs en durée d'utilisation par jour ou par mois le prestataire est libre de proposer ce qu'il veut à son client les parties doivent juste s'entendre et signer à la fin de la même manière la partie backup à la partie backup elle va être à la carte puisque le prestataire lui va enregistrer les data input qui va bien sûr sauvegarder aussi les data output mais pendant combien de temps pendant 24 heures pendant une semaine pendant 30 jours tout ça ça va être une question de prix des prestations additionnelles qui peuvent être proposées par le prestataire au profit du client avec juste attention un rappel ça n'est pas parce que le prestataire assure des backups que le client est dispensé de sa propre obligation de d'assurer le backup de ses données s'il s'agit de ses données lui aussi doit en assurer le backup une fois qu'il en a obtenu notamment la restitution quand on parle des données output effectivement comme vous le dit le personnage du crépuscule les lieux il n'y a rien de gratuit en ce bas monde donc au final c'est ça qui est intéressant dans le dans le software as a service grande liberté contractuelle y compris sur la manière dont on va payer le prix dont le client va payer le prix en général l'usage de ce que je vois depuis des années c'est que les prestataires se font payer d'avance un mois ou une année ça dépend ça c'est négociable mais en général on est bien sûr du paiement terme à échoir c'est à dire avant que le service soit rendu l'usage est toujours du répandu ça pose plus trop de problèmes ça reste négociable mais je connais peu de prestataires qui acceptent le terme échouent voyons maintenant les niveaux de service les fameux salle service level agreement et les pénalités voilà avec une illustration plus sympa que le traditionnel vous avez vu juste avant avec cette espèce de griffon sorti du crépuscule des dieux alors qu'est ce que c'est en clair qu'est ce que sont les niveaux de service et bien ce sont des niveaux de service technique auxquels le prestataire sas voilà va s'engager contractuellement à respecter et pour être sûr qu'il s'y engage et qui le respecte on va bien sûr lui imposer des pénalités en retour alors c'est quoi concrètement ces niveaux de service et bien c'est une garantie de la disponibilité du service en général cette garantie se calcule par an parce que c'est plus simple ça permet de compenser des mois un peu faibles avec des mois qui sont un peu plus forts et dans cette notion de disponibilité du service contractuellement on met ce que l'on veut c'est à dire le fait de pouvoir accéder aux services le service qui répondent la sauvegarde des datas on l'a vu tout à l'heure bien sûr mais surtout le fonctionnement sans bug du logiciel le fait que le service soit rendu de manière opérationnelle et fonctionnelle et on peut également dans certains cas prévoir un temps de réponse du service en millisecondes tout ça s'écrit très bien voilà donc sur quelle métrique on peut faire appliquer ces niveaux de service en général le taux de disponibilité le taux d'accessibilité du service ça va être mesuré en pourcentage par an par trimestre par mois ça se négocie le tout est de se mettre d'accord et pour les temps de réponse on est bien sur des métriques qui sont en millisecondes en moyenne par an par mois également ça c'est surtout utilisé lorsque des services sont incrustés dans des sites de e-commerce notamment pour que la plateforme de e-commerce puisse répondre dans des délais acceptables par les internautes qui viendraient acheter sur ces sites de e-commerce alors un petit focus juridique rapide mais qu'on parle bien des mêmes choses quand on dit garantie en droit on parle bien d'une obligation de résultats voilà donc le simple fait de ne pas remplir les objectifs techniques et bien mais le prestataire en faute donc on fait attention quand on accepte quand on est côté prestataire on fait attention de ne pas accepter n'importe quelle garantie la sanction juridique derrière peut être assez lourde voilà donc qu'est ce qu'on quand on prévoit une garantie donc une obligation de résultats on veille à ce que l'engagement technique puisse être mesurable de manière objective que ce soit qualitativement ou quantitativement et on prévoit bien ou en tout cas on est bien conscient que le non respect de la manière dont c'est écrit dans le contrat de ces niveaux de service peut entraîner l'application des pénalités et éventuellement la résiliation du contrat donc là comme vous le direz cette cette reine du crépuscule des dieux ça fait plus rire personne alors la mesure des sls ça c'est un truc qui est assez classique il ya ceux qui savent et il ya ceux qui savent pas et bien moi je fais partie de ceux qui préfèrent que l'on sache comment ça marche le taux de disponibilité ce mesure ce mesure sorti data center et non pas à réception sur le terminal des users pour une raison qui est toute simple si les users si moi je suis le prestataire que les users de mes clients vont à la montagne ou en pleine mer et qui sont pas dans une zone couverte par internet ou par un réseau de communications électroniques et bien moi je moi le prestataire j'aurais bien rendu le service et il appartiendra aux users d'être lui dans une zone de connexion internet donc on ne peut pas concevoir contractuellement sauf à ce que le prestataire organise la fourniture d'un service de communications électroniques ce qui est extrêmement rare donc on prévoit bien une mesure des sls à la sortie du data center voilà donc vous avez la vraie la même chose en forme de vrai ou faux la connexion internet est toujours comprise dans les prestations rendue aux clients par le fournisseur le fournisseur de services vous voyez la manière dont fafner dans le crépuscule des dieux vous répond évidemment ça n'est quasiment jamais prévu autant l'écrire clairement dans votre contrat voilà c'est la petite clause que je vous propose là le transport de la data et écrivez bien vérifier que ce soit bien écrit dans votre contrat le prestataire rappelle aux clients que la fourniture d'un service de communications électroniques entre la plateforme et le système d'information du client ne figure pas dans les prestations rendues par le prestataire au titre du service ça fait pas un français extrêmement agréable à lire mais au moins ça le mérite d'être clair et si votre contrat est bien écrit et que tout le monde sait ce qu'il doit faire ou ne pas faire ça évite le contentieux judiciaire ce qui est l'objectif premier d'un contrat alors maintenant bien sûr la question niveau de service et clause pénale là je vais essayer de remettre tout le monde à jour suite à la réforme du droit des contrats en 2016 qui est maintenant aujourd'hui très très clair et la jurisprudence est très très clair à son tour aussi article 1231 5 alinéa premier du code civil c'est pas très long à lire lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuté paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts donc les pénalités sont des dommages et intérêts il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre donc votre clause pénale ce sont des dommages et intérêts autant l'écrire comme ça dans votre contrat et bien vous ne respectez pas les niveaux de service obligation de résultat pénalité je te paye ce qui est prévu dans le contrat et rien d'autre donc la manière dont on peut écrire ces ces clauses pénales ces clauses de pénalité bien le calcul est libre entre les parties le plafonnement est tout à fait possible mais attention pas de dommages intérêts en plus et si le prestataire a indemnisé son client pour non respect du contrat et bien il va pas lui offrir en plus un droit de résilier le contrat ou en tout cas ça se négocie mais c'est pas forcément automatique de plein droit dirait les juristes voilà avec une seule exception qui est très très rarement mise en oeuvre mais qui est tout mais qui est légalement tout à fait possible voilà là je vous ai cité la l'inéa 2 de l'article 1231 5 c'est super agréable comme numérotation du code civil le juge peut d'office c'est à dire même si aucune des parties ne le demande et bien le juge peut modérer ou augmenter la pénalité mais seulement si elle est manifestement excessive ou dérisoire écoutez en 25 ans de palais j'ai vu une seule fois un juge que ça a pris et qui a divisé les pénalités par deux parce que vraiment il restait plus grand chose là pour le c'était le prestataire qui s'était fait laminé il avait juste six mois de retard et évidemment il avait bouffé toute sa marge donc le juge comme zoro a mis sa cap et lui a rétabli le montant de la pénalité en la modérant de manière substantielle mais c'est vraiment rarissime voilà si vous voulez un peu plus de détails et notamment la jurisprudence à jour jusqu'à 2019 2020 vous pouvez consulter mon poste de blog sur technique et droit du numérique que j'ai intitulé clause pénale et pénalité pas le beurre et l'argent du beurre voilà un petit dernier point bonus réversibilité restitution des données oui c'est quoi la réversibilité aujourd'hui en 2020 dans les contrats sas c'est juste ça c'est moi je suis le client toi prestataire tu vas me rendre mes données et le principe aujourd'hui qui est tout à fait établi ces restitutions restitution pardon gratuit par le prestataire sous traitant des data input bien sûr mais des data output aussi dans la base de données du client cette restitution étant gratuite ce ne sont pas les données du prestataire le prestataire il est payé pour traiter les données du client et lui produire un résultat donc il est évident que sauf qu'il ya très particulier les données sont restituées gratuitement ça s'écrit dans le contrat on a un peu de jurisprudence vous voyez une jurisprudence de 2012 oracle ump contre oracle ump c'était l'ancien nom des républicains oracle disait que pour les problèmes de bug logiciel il pouvait pas restituer la liste des adhérents de l'ump à l'ump en référé évidemment oracle s'est incliné et a fini par restituer les données ça fait pas l'ombre d'un doute bien sûr la solution est parfaitement légitime donc on s'arrêtera pas sur ce point là voilà là je vous ai juste mis une illustration j'espère assez parlante de ce que peut donner un contrat qui ne prévoit pas clairement la restitution des données le format les délais et compagnie et bien c'est grosse fâcherie au final sachant que le client il n'achera jamais puisque ce sont ces données donc le prestataire a tout intérêt à s'incliner il n'a pas grand chose à y gagner sur ce point là voilà le tout dernier point je vous propose un extrait de mes contrats standards dans les 30 jours de la date de prise d'effet du terme du contrat ou à sa résiliation quelle qu'en soit la cause dire qu'on soit fâché ou pas et bien le prestataire va restituer aux clients la totalité des données une poutre et output y compris les données personnelles souvent demande de préciser ça n'apporte rien mais ça rassure tout le monde et à ne pas exercer un droit de rétention sur ces données pour quelques motifs ce soit que ce soit pardon donc voilà on restitue ce prestataire ce sont pas ces données il restitue et ils cherchent pas et les données après sont restituées gratuitement voyez moi je le précise toujours comme ça ça met les choses au clair dans un format standard du marché qui ne nécessite pas le logiciel pour être réutilisé le que le prestataire restitue ses données au client le client peut réutiliser ses données comme il le veut avec un autre logiciel c'est quand même la moindre des choses allez juste encore un ou deux points pour en finir sur cette réversibilité non contractuellement ni légalement il n'y a aucune obligation pour le prestataire d'assurer la continuité du service sas au delà de la durée du contrat vous êtes client d'un service sas passe ou liasse et bien à l'issue du contrat vous récupérez vos données et vous faites ce que vous voulez avec un autre prestataire où vous re signez votre contrat avec votre prestataire actuel mais lui n'a aucune obligation vous garantir une pseudo continuité du service sas cher client quand vous êtes côté client arrêtez de rêver des genoux votre prestataire ne bossera pas gratuitement pour vous et s'il le faisait d'ailleurs ce serait franchement suspect bien sûr après la réversibilité en fait après la restitution des données le sous traitant a l'obligation d'effacer les données du client donc c'est au prestataire de vérifier qu'il a bien restitué les données au client de manière à ce qu'il les conserve pas de manière indue parce que sinon les ce risque d'amende par exemple si ce sont des données à caractère personnel vous conservez les données au delà de ce qui est prévu dans le contrat bien vous risquez là les fameux 4% de votre chiffre d'affaires pour manquement au principe de conservation à durée limitée des données avec en plus en france vous le voyez sur cette cette illustration il ya un délit pénal qui a été prévu 226 20 du code pénal conserver des données au delà de la durée prévue par la loi ou par le contrat eh bien vous rend susceptible de poursuites pénales 50 prison et 300 mille euros d'amende pour être juste négligent parce qu'on n'a pas effacé des données ça fait cher mais je vous en parlerai dans un prochain épisode à venir toujours à propos du logiciel sas et les services cloud qui traitera spécifiquement des problématiques le sas et les données à caractère personnel voilà je m'arrête toutes ces informations vous ont épuisé moi aussi je vous remercie de votre attention une fois de plus de cet épisode de vidéo plus bd vous avez des questions vous n'hésitez pas par email vous trouvez des adresses mail pour me contacter sur technique et droits du numérique point fr sur la chaîne youtube prochain épisode là qui sera un peu juridique nous verrons les clauses inutiles traditionnelles qu'on nous demande souvent à nos avocats nos juristes dans les contrats qui ne servent à rien donc on fera un peu de parallèle du juridique et du technique pour voir ce qui est plus la peine d'écrire dans ces contrats sas je vous remercie à la semaine prochaine